Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis, on ce samedi 5 octobre 2024, 8h21, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui écrasent le petit pouce en l'air, à ceux qui partagent la vidéo, qui la commentent. C'est vraiment très apprécié. On a eu des éruptions solaires très, très puissantes, probablement une des plus puissantes depuis 2017 qui s'est produite hier, dans le début de la soirée, et qui devrait atteindre la Terre incessamment dans les heures, peut-être même 24 à 48 heures maximum à venir. On le sait, l'activité solaire du 25e cycle est vraiment surprenante. Surprend tout le monde. On s'attendait à un cycle assez paisible, mais finalement, on a eu droit, on le rappelle, au mois d'avril, je pense que c'est au mois d'avril, à une éruption qui était une des plus puissantes depuis 20 ans, une tempête géomagnétique qui a touché la Terre depuis 20 ans, une des plus puissantes, qui nous a donné des aurores boréales partout, même ici, à Sainte-Marie-sur-le-Lac ou à Laval, où je travaille aussi, c'était spectaculaire. Même avec un ciel qui était quand même assez lumineux, grâce naturellement à la modernité de l'électricité, nos villes sont illuminées la nuit, mais on a vu quand même ces aurores-là, c'était spectaculaire. Beaucoup d'implications aussi là-dedans. De plus en plus, la science essaie de comprendre l'impact de ces vents solaires qui sont remplis de nutréons, protons et de toutes sortes de radiations cosmiques. Et peut-être qu'on a un impact sur le déclenchement de tempêtes extrêmes et aussi éruptions volcaniques et éventuellement même tremblements de terre. Donc, tempête, une autre, majeure. Puis on le sait, il y a eu des événements dans l'histoire récente qui ont marqué l'imagination, mais surtout la crainte et la peur de quelque chose de gros. On n'a qu'à se rappeler, 1986 au Québec, panne généralisée, « Blackout total » au Québec pendant plusieurs ans dû à une tempête géomagnétique. On se rappelle de l'événement, bien plus d'autres, on ne se rappelle pas, mais des livres d'histoire, on le rappelle. L'événement Carrington, 1876 ou 80-quelques, où les télégraphes à l'époque, à travers le monde, avaient explosé. Beaucoup de bureaux s'étaient enflammés. Beaucoup de gens ont été blessés. Les gens s'étaient réveillés la nuit en pensant que c'était le jour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, les modèles montrent plusieurs CME entrant de force G3, mais on s'attend à des tempêtes géomagnétiques fortes ou même plus élevées. Au moins trois éjections de masse coronale, ces CME, devraient frapper la Terre du 5 au 7 octobre. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 octobre, déclenchant une veille de tempête géomagnétique forte, de catégorie G3, avec la possibilité de conditions de tempête géomagnétique sévère, jusqu'à 4. G4, les modèles de prévision montrent qu'au moins trois éjections de masse coronale se dirigent vers la Terre avec des impacts attendus, comme je vous le disais, comme nous le rapporte The Watchers, les 5, 6 et 7 octobre, en conséquence, une veille de tempête géomagnétique forte. G3 est en vigueur, on le sait. Avec tout ce qui se passe en ce moment, tous les cycles qui sont en train de changer, les planètes aussi qui sont en train de s'aligner en octobre avec des événements très bizarres. Ça, je vais y revenir aujourd'hui sur les alignements planétaires qui sont très importants. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire ancienne, tout le monde comprenait l'importance des astres sur l'implication même de la vie sur Terre. Et on a même compris ce qui s'était passé avec la construction, par exemple, les anciens ont compris ça, de l'importance de ces astres-là avec la construction des grandes pyramides de Gizehi, le sphinx. Entre autres, ça aussi, je vais y revenir aujourd'hui là-dessus. Et on appelait ça l'astrologie. Puis là, maintenant, les mêmes études, le même concept, là maintenant, on appelle ça de l'astronomie. Mais c'est la même chose dont on parle. Donc, les premières CME ont été produites par une imposition solaire de magnitude X7.1 à 22 heures. Le 1er octobre, ils devraient se produire entre fin 4 et début 5 octobre. Donc, celle-là nous a probablement déjà impactés. Celle-ci devrait être beaucoup plus faible que la deuxième produite par l'éruption X9. C'est celle-là dont on parle de plus, qui aurait le plus d'impact, qui va arriver probablement entre le 5 et le 7 octobre. Jusqu'à présent, la plus forte du cycle solaire, 25 à midi 18, le 3 octobre, celle-là. Le Soleil a également produit plusieurs autres éruptions de masse, de classe, pardon, EEM et d'autres CME qui sont dirigées vers la Terre depuis lors, y compris une de 6.2, dont le CME devrait produire une explosion oblique le 7 octobre. Avec le champ géomagnétique, avec le cela, pardon, le champ géomagnétique a une chance d'atteindre des niveaux de tempête géomagnétique de force G3, voire G4, ce qui est très, très puissant, au cours des 2 à 3 prochains jours. Ih, je peux te dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge. Des horreurs montréal sont possibles en raison des tempêtes solaires, nous rapporte Georgina Reynard, une gigantesque éruption solaire la plus importante depuis 2017 a été observée à la surface du Soleil. Les éruptions solaires sont constituées de rayonnements électromagnétiques qui se propagent depuis le Soleil à la vitesse de la lumière et peuvent atteindre la Terre à environ 8 minutes. Ils peuvent perturber certaines communications radio et certains satellites, mais la plupart d'entre eux ne risquent pas de voir ces effets. Il existe, la plupart d'entre nous, on ne risque pas de se rendre compte de ça. Il existe également une chance que les latitudes septentrionales puissent voir des horreurs boréales ce week-end, car deux tempêtes géomagnétiques devraient frapper la Terre. C'est celle dont on vient de parler avec The Watchers. Des horreurs boréales ne sont pas causées par des éruptions solaires, elles sont provoquées par un phénomène appelé éjection de masse coronale qui se produit à partir d'une tâche solaire active combinée aux éruptions. Ils peuvent créer des tempêtes solaires qui interagissent avec le champ magnétique terrestre ou la magnétosphère qui est en affaiblissement depuis plusieurs années dû au fait qu'on s'en va vers un changement de pôle qui s'accélère très rapidement. Ces fameuses CME projettent du placement et un champ magnétique ainsi que des milliards de tonnes de matière qui peuvent frapper la Terre. La magnétosphère repousse la tempête ce qui crée une aurore boréale. Il existe un risque qu'une éjection de masse coronale arrive sur Terre vendredi soir ou samedi matin ce qui pourrait conduire à des aurores boréales visibles en Écosse, en Irlande du Nord et dans certaines parties du Nord de l'Angleterre a déclaré Christa Hammond responsable de la météorologie spatiale au Met Office. Une deuxième CME susceptible de frapper la Terre samedi et dimanche associée à l'éruption de classe celle qui a été classée à X9 très puissante. Cela signifie que une visibilité aurorale améliorée est possible plus au sud dans le centre de l'Angleterre et à des latitudes similaires bien que des nuages et la pluie puisse entraver naturellement le potentiel le potentiel d'observation. Donc ce qui est aussi important de comprendre c'est que beaucoup de gouvernements sont préparés ou en tout cas tu ne peux pas te préparer mais ont des des plans d'urgence parce que ce qui nous guette dans une de ces tempêtes-là comme c'est arrivé en 86 au Québec c'est que le réseau électrique et on le sait on connait la dépendance qu'on a envers les réseaux électriques et la technologie et l'Internet et le Wi-Fi et tout ce qui est interconnecté parce que tout fonctionne avec ça ce serait désastreux. Et tout le monde s'attend à ce qu'une tempête puissante est-ce que ça c'est d'une force assez puissante pour percer la magnétosphère et venir cramer des réseaux électriques qui sont vieux je ne sais pas mais une chose est certaine c'est qu'on sait qu'on s'en va vers quelque chose comme ça donc je voulais juste vous parler de ça et je vais vous revenir avec ces alignements d'astre qui nous attendent en octobre je vous reviens à l'internet à l'internet Sous-titrage FR ?